Il aurait dit qu'à l'issue de cette situation, il y aura dissolution. Mais pour l'instant, le mouvement est encore là, parce que la déclaration n'est pas finale, elle est suspensible. Il n'y a pas cassation, c'est... Dites-moi dans la vidéo qui va prononcer là. Monsieur, c'est un mouvement politique. Dans la vidéo qu'il a prononcée là, où il a dit qu'il s'adressait aux... Comment on appelle ça ? Non, mais il a dit simplement qu'il ne s'associerait pas avec des personnes, en fait, qui vont utiliser les armes. Donc, si on est dans un jeu politique, il n'a pas à dire ça. Et il dit ça par rapport à qui ? Par rapport à quel événement ? Je vais m'apprendre une motion, s'il vous plaît, parce que vous m'avez interpellé, je souhaite répondre. Tania. Il va utiliser les armes. Qui va utiliser les armes ? Bien qu'il est au courant qu'il va avoir un coup d'étangue en Côte d'Ivoire, ou bien il aura... Qui doit utiliser les armes ? C'est qui ? Pourquoi il n'y a personne là-bas ? Pourquoi il n'y a personne de coucher sur mon partage ? Qui a du concept dans le live ? Hein ? C'est pas ce parti, ils sont commis là-bas, et puis on ne les voit jamais sur les réseaux sociaux. Hein ? Il a fait sortir des vidéos où il dit qu'il est là maintenant. Qui a... Qui a été giflé, tu as du concept ? En comment tu as du concept ? En comment ? En comment ? Je vais faire quelqu'un du concept. Vous me taggez votre leader. Il a dit... Dans sa vidéo, il a dit qu'il peut répondre. Qui trouve le temps ? Parce que c'est lui qui a lancé cette bombe. C'est pas possible. Hein ? Qui doit faire un coup d'état en Côte d'Ivoire ? Mais c'est grave ce qu'il dit. C'est trop grave là. Hein ? Ok. Où sont-ils ? Tu as terminé ? Ok. Lucas, on t'écoute. On t'apporte, on partage le live. Oui, bénis ton vrai, ta demande, je te prends. On t'apporte, on partage le live. Merci beaucoup, Tania. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à Tania. Bon, moi, je ne veux pas répondre au filial. Lucas, à la fois que tu as parlé, la journée est passée, Lucas. À la fois que la journée est passée, il n'y a pas encore reçu la peine. La peine de qui ? Qui doit l'appeler de qui ? Oui, il faut laisser. Donc, il faut laisser. C'est un mot et puis Didier Volcano. Didier Volcano, voilà, tu as tenu des propos, fais attention. Parce que les propos sont un peu tendanciers. Et puis ça peut porter à la confusion. Non, tu l'as déjà interpellé, laisse. Non, non, mais c'est juste des passages, quoi. Les propos sont un peu tendanciers. Et puis comme tu es en Côte d'Ivoire, s'il y a une plainte, ça sera un peu grave. Bon, cela étant dit, bon, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas répondre aux péreurs qui fuient. Bon, je ne veux pas répondre aux fiers. Je vais continuer, je vais commencer mon analyse. Et puis, bon, on va continuer. Tania, je vais te faire écouter, je vais vous faire écouter une vidéo. Parce qu'ici, le sujet, c'est Sal Blegoudé. Et il est parti rencontrer mon leader, qui est Asale Timoko. Et je vais vous faire écouter en quelques minutes ce qu'ils se sont dit. Ah, oui, oui. Vous rencontre la... 15, 15 ? Oui, oui, oui. Oui, c'est un masque. Le 30 mars, je crois. Le ventre, le ventre fait le 30 mars. Ton leader, la main, il faut que je lui fasse encore un nouveau interview. Mais franchement, je n'en comprends plus. C'est terminé. Maintenant, quel est le secteur qui arrive ? Il est un carnet bâti. Qu'est-ce que les valeurs dont c'est des limites à son portrait ? Qu'est-ce qu'il pourrait être le plaisir de voir ? C'est ça qu'il faut montrer maintenant aux gens. Nous sommes à un tournoi décisif de l'histoire de notre pays, de notre pays. Je pense qu'il y a de l'heure. Et je suis content parce que votre expérience va servir la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Votre expérience va servir la Côte d'Ivoire, monsieur le Président. Et c'est tout le sens aussi de ma démarche. Que votre expérience puisse profiter au reste de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement l'expérience d'une victoire. C'est l'expérience d'une voiture. C'est l'expérience d'un refus de corruption. C'est l'expérience de faire de l'argent son maître. Et de se considérer comme un esclave de l'argent. Tout n'est pas de l'argent. Tout est aussi une valeur morale. Nous avons cette responsabilité à assumer ensemble. C'est tout le sens aussi de ma démarche de ce fête. Ici, on n'a pas besoin de messi. Tania, je ne vais pas... Ici, on a besoin de conjugaison de compétences. On n'a pas besoin de messi. On a besoin de conjugaison de compétences. C'est un peu long. Pour ne pas que je déborde un peu sur mon temps de parole. Namassa. Je donne des conseils à mon frère. Non, c'est Namassa. Parce que Namassa, c'est un grand frère. Il faut que je lui dise. Parce que Namassa n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais expliquer à Namassa pourquoi je demande à Didier Volcano de tenir un peu ses propos. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire et ses propos sont un peu tendancieuses. Voilà. Sinon, ce n'est pas des menaces. C'est des conseils. Et on voit, après, quand ça arrive, on dit que c'est Lucas qui a appelé la DST. Lucas, c'est procureur. Lucas, il a animé en Côte d'Ivoire. Donc, pour ne pas que ça arrive, c'est là, c'est pour ça que je... Parce que moi, j'aime l'homme. J'aime l'être humain. Je n'aime pas voir que quelqu'un, pour ses prises de position, il soit emprisonné. Moi, je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que je le dis. Donc, on va passer là-dessus. Tania, tu sais, c'est fini. Tu sais, quand on dit Bori Bala, c'est Bori Bala. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des hommes politiques, il y a des jeunes qui sont en train de prendre la relève. Il y a des jeunes qui sont en train de prendre la relève. Tous les partis politiques ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et ça, nous le reconnaissons. Que ce soit le PDCI, que ce soit le RDR d'Alassane Ouattara, que ce soit le PPACI de Laurent Gbagbo, quand ils ont gouverné la Côte d'Ivoire, ils ont apporté beaucoup de choses. La gouvernance d'Embédier, d'Oufoué, a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. La gouvernance de Laurent Gbagbo a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. La gouvernance même de Gueye Robert a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Même s'il a fait neuf mois, il y a eu un décret pour évaluer les salaires des fonctionnaires. La gouvernance d'Alassane Ouattara a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes à la fin d'un cycle. Tania, aucun Ivoirien ne va donner sa poitrine aujourd'hui pour un homme politique. Pour dire, jamais de la vie. Les Ivoiriens ne sont fatigués. Nous avons trop souffert de cette manière de faire la politique. Vous venez tenir des discours pour enflammer seulement les gens. Des discours de haine. Que des discours... Mais on ne vous voit pas sur le terrain. Dans les villages, les gens, ils sont en train de réfléchir comment ils vont sortir de la misère, de la pauvreté. Comment ils vont sortir de la précarité. Comment ils vont avoir un logement pour se loger. Comment on va réduire le coût de l'électricité. Comment on va réduire le coût des denrées alimentaires. Comment on va juguler la vie chère. Comment on va juguler les détournements. Comment on va juguler la corruption. Voilà le vrai sujet des Ivoiriens. Voilà le terrain sur lequel les Ivoiriens vous entendent et vous attendent. mais c'est ce que Charles Blegoude a dit Tania. Quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Aujourd'hui, vous voyez, Tania, elle est dans son coin, elle est à Bidjan, elle est tranquille, elle ne marche pas avec quelqu'un. Mais si Tania marche avec n'importe qui, que cette personne l'a fait n'importe quoi, vous allez voir que Tania sera dans des problèmes. Donc, quand tu veux marcher avec quelqu'un, regarde avec qui tu veux marcher. C'est ce que Blegoude a dit. Regarde avec qui tu veux marcher. Est-ce que vous pensez que les Allianz qui se font et qui se défendent, tous les Ivoiriens qui sont morts là, les plus de 3000 personnes qui sont morts en 2011 là, ce n'est pas les mêmes politiciens qui sont venus se mettre ensemble pour se saluer, pour s'embrasser. L'autre dit c'est mon frère, c'est mon frère. Mais les Ivoiriens qui sont morts là, ils sont morts pour quoi ? Ils sont morts pour zéro. Nos parents sont morts. Ils sont morts pour rien. Et un politicien qui pense que, si je parle doucement, c'est mon micro de 150 euros qui crie un peu. Un politicien qui pense que, en 2025, un Ivoirien va donner sa poitrine pour dire viens donner ta poitrine pour que moi j'arrive au pouvoir, vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est pourquoi à ADCI, nous parlons de faire la politique autrement. quand on veut faire la politique, on fait la politique pour les êtres humains. Quand moi, je veux m'engager en politique et que je veux devenir député, je veux aller à l'Assemblée nationale pour savoir qu'est-ce que je peux faire à l'Assemblée nationale pour que les coûts de la vie soient réduits, pour que quand il n'y a pas au marché pour qu'il n'y ait pas trouvé un poisson qui est moins cher. Très bientôt, le député Asadé Temoko va faire sortir une vidéo poignante et ça va faire le buzz parce qu'il a enquêté sur le marché du poisson en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi le poisson des capes a augmenté ? Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de bateaux de pêche. Ces bateaux, les bateaux de pêche pour la Côte d'Ivoire ont disparu. Ça fait que c'est le Sénégal et le Ghana qui nous fournit un poisson. C'est pour ça que le carton des poissons est devenu cher. Mais très bientôt quand vous allez voir cette déguette-là sortir, vous allez tomber des nus. C'est ça le rôle d'un député. Il se bat pour son peuple. Il se bat pour la population. Si aujourd'hui Tania fait les directs et que sa connaissance internet dure et que c'est moins cher, c'est grâce aux députés maires à Salé Tchémoko. Voilà quelqu'un qui peut parler au nom des Ivoiriens. Mais si tu n'as jamais rien fait, on ne te connaît pas. Hein ? On ne te connaît pas. Tu n'as jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Mais tu viens... Non, j'ai juste de parler de Blegoudé. Dans la fin de poisson, Blegoudé est... Oui, je parle de faire la politique autrement. C'est-à-dire dénoncer ce qu'on doit dénoncer et dire ce qui est bon. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. donc, actuellement, Blegoudé, là, bientôt, il va prendre sa carte de ADCI parce qu'il a ici la même voie. Nous saluons effectivement sa sortie. Se mettre avec quelqu'un pour chasser quelqu'un, ce n'est pas la politique. et ça, on ne le fait pas. Donc, Charles Blegoudé, il a rencontré mon leader. Je pense que très bientôt, nous allons faire tout pour que Charles Blegoudé réjoigne ADCI pour qu'ensemble, nous partons à la conquête de l'électorat ivoirien. Voilà la démarche que ADCI prône aujourd'hui. Tania, je suis concentré. Tania, je suis concentré. Tania, tu me déconcentre. Tania, je suis inspirée, tu me déconcentre. Vous avez dit que vous faites en politique 2000 vécées. Donc, 2000 vécées, il y a deux cacabés. Oui, Tania, il y a plusieurs cacabés. Bientôt, nous allons convaincre. Nous, toi, on va te convaincre petit à petit pour que tu t'engages en politique parce que Tania, c'est toi que tu es députée. Si toi, tu es députée, députée en Côte d'Ivoire, Tania, écoute-moi, Tania, écoute-moi. Enlève-moi dedans. Mais c'est le sujet, c'est le sujet, c'est le sujet. Tania, demain, si toi, tu es députée, tu vas aller lutter parce que tu connais les réalités du marché. Quand tu te vois au marché, tu sais ce qui est cher, ce qui n'est pas cher. Et tu vas essayer d'étudier pour savoir pourquoi c'est cher, pourquoi c'est pas cher. Non, c'est le sujet. Blegoudela, il a ton âge, Tania. Il a ton âge, il est jeune comme toi. Le sujet a ton 8 ans. Papa, il m'a aidé. Non, quand il dit il a ton âge, il est jeune comme toi. Il est jeune comme toi. Il a presque 50 ans. De quoi est-ce que tu parles ? Oui, je crois qu'il a 46 ans. Mais voilà, Tania, toi, si tu peux être députée, ça fait quoi ? Donc, aujourd'hui, ADCI et Charles Blegoudet, c'est à peu près la même vision. Charles Blegoudet prône une politique apaisée. on va être sérieux sans violence et que... Je vais poser la question. Pourquoi vous entendez le RADP ? Pourquoi le RADP dit que vous êtes un parti, un parti sain ? Pendant que vous, vous n'êtes pas parti, pendant que vous n'avez pas... J'ai demandé la politique saine que vous faites là. C'est qu'on dit que vous avez un programme. Vous avez un programme sain. Donc, vous voulez vous présenter quand vous avez sorti le programme. Pendant que ton guide dit que vous avez un mouvement, il dit que vous êtes parti quand vous avez un programme. vous allez... Non, c'est... Non, c'est... Peut-être que tu as mal compris. Nous sommes un mouvement politique. Ah non, non, non. Ibra a dit que tu n'as pas pris une motion pour le contredit. Non, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris ça comme ça. C'est un mouvement politique. C'est ce que j'ai dit. Lucas, je peux répéter si tu me donnes 30 secondes. Lucas, je peux répéter si tu me donnes 30 secondes. C'est Tania qui donne le temps. Il faut voir avec Tania. Il ne faut pas avoir mes coups de petits qui s'allèvent à dimontaire. Tania, est-ce que tu me donnes en train de dire ici ? Tania, je peux répéter d'où t'es une bonne main. Tania, je peux répéter ta motion. Je souhaite une motion. Après, on est là. Alors là, on dit Charles Bleu Goudé a 52 ans. D'où dit 48 ans, on ne connaît même pas. OK, il a 52 ans. OK, on a compris. Bon, donc ce n'est pas ça le souci. Tania, Charles Bleu Goudé, aujourd'hui, tu sais, il a traversé beaucoup de choses qui sont vraiment difficiles en Côte d'Ivoire. Charles Bleu Goudé est parti en exil au Ghana. Il a été appréhendé, arrêté au Ghana. Il a été déporté en Côte d'Ivoire à la DST. À la DST, il a fait deux mois. Ensuite, il a été envoyé à la haie. Il a fait 10 ans là-bas. Et tout cela, quand tu finis de traverser, ça te donne des conseils. Le conseil, c'est que tu ne te rends compte que la politique là. Ce n'est pas comme ça si tu veux faire la politique dans la belligérance là. Mais ce n'est pas comme ça. On fait la politique pour le peuple. On fait la politique pour les gens. On fait la politique pour les hommes. Est-ce que quand je vais faire la politique là, est-ce que demain, quelqu'un aura à manger ? C'est pour cela qu'on se bat. C'est pour cela qu'on se bat. Et c'est pour cela que moi, je soutiens l'AES. Parce que ces gens qui sont venus au pouvoir dans l'AES là, ils se battent pour leur population. Ils ont enlevé ces politiciens corrompus qui détournaient l'argent des pauvres citoyens. voilà Tania, moi je suis cohérent dans ce que je fais et nous sommes cohérents dans notre position et nous remercions franchement Charles Bleu Goudet d'avoir pris cette position là parce que nous défendons tous ceux qui défendent le peuple. Tania, si tu défends quelqu'un qui défend le peuple, il faut défendre les dirigeants aussi qui défendent le peuple. Qui ne font pas pour eux seuls, qui ne cherchent pas à manger, qui ne cherchent pas à détourner l'argent des populations. Donc, si tu défends l'AES, tu dois défendre Asalee Tiemoko et défendre Charles Bleu Goudet parce que pour moi, ce sont les dirigeants du même âge et ce sont des jeunes qui vont porter l'Afrique. Et Asalee Tiemoko l'a dit, je vais chuter Tania, il a dit, si le combat de l'ARS marche, lui, il va adhérer. Merci beaucoup. Tania, je peux avoir une motion s'il te plaît ? Tania, non mais j'avais demandé ma motion bien avant. Merci, merci. Merci pour avoir une motion, on va faire 7 secondes. C'est 30 secondes, c'est 30 secondes, les Burniers, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes, voilà, c'est 30 secondes. Tu prends 30 secondes. Oui, c'est 30 secondes. Voilà. 30 secondes, tu prends 30 secondes, je vais donner la motion de où ça va continuer. Oui, merci, merci. Non, Lucas, je disais tout à l'heure que ton leader a dit ici, j'ai bien entendu, il a dit qu'il n'est pas dans une sorte d'opposition systématique. Quand il y a lieu de critiquer et critique, quand il y a lieu d'applaudir, il applaudit. Je voudrais faire une digression pour faire une précision en disant que tout à l'heure quand j'ai dit qu'en 2025, le RHDP, nous allons dérouler notre machine électorale, je veux tout simplement dire que nous sommes un parti national et que nous sommes une force politique et que nous allons gagner l'élection en 2025. C'est ce que j'avais voulu dire. Inch'Allah. Merci. En 2025, je veux que nous nous donnez pour nous maintenant. Tania. En 2025, je veux que nous nous donnez pour nous maintenant. Je crois que qu'il n'y a pas de programme. Tania. Non, mais nous, on a un programme. Tania. Tania, je veux que nous nous donnez pour nous maintenant. J'ai une question à te poser, Tania. J'ai une question à te poser, Tania. Tania, ta facture d'Internet a baissé ? Non, je prends la fibre. Je prends la fibre. Non, elle n'a pas baissé le tout. Ils ont dit, mais ils vont engoumater. Ok. C'est la fibre. Non, mais attends, je pose une question à Tania. Est-ce que ta facture d'Internet a baissé ? Non, non, non. Ceux qui n'ont pas la fibre, dites-moi si votre facture d'Internet a baissé. Parce que le combat de M. Asali Tsimoko, je dis, ceux qui n'ont pas la fibre, ceux qui n'ont pas la fibre. Attends, mais... Au fait, les opérateurs ont reculé. Après le combat, les prix sont restés là. Les opérateurs ont reculé. Au fait, ils ont reculé. Les prix sont restés. Les prix sont restés tels qu'ils ont. C'est-à-dire, ils ont augmenté, mais ils sont revenus à l'initiale. Ils avaient augmenté. Mais justement, c'est grâce à son combat. Mais c'est grâce à son combat, ils ont reculé. Attendez, moi je ne comprends pas quelque chose. Il y a quelque chose qui m'embête. Les prix ont baissé ou bien les prix sont restés les mêmes. Non, je t'explique. Il devait avoir une augmentation anarchique. Mais ça, je me souviens. Je me souviens. Grâce à la bravoure du député-mère Asali Tsimoko, les opérateurs ont reculé. D'accord, ok, bon, merci. Maintenant, je vais te dire quelque chose. C'est pour ça, en fait, je rigole. Quand M. Asali Tsimoko pointait du doigt parce qu'on avait annoncé l'augmentation de la data, ils avaient indiqué comment les gars nous arnaquaient sur les prix. Et ils avaient proposé qu'on diminue pour les Ivoiriens. Le gouvernement a fait un rétro-pédalage parce qu'il y a eu un truc, il y a eu un tollé. Donc là, l'initiative, c'est-à-dire l'objectif n'a pas été atteint. Le gouvernement a fait un rétro-pédalage et c'est resté comme ça. Donc, moi, il n'y a pas de robin des bois. Et je tiens à dire quelque chose ici, Tania. Le succès de ce pays, il repose sur l'agriculture. Il y a nos parents qui sont dans les champs, c'est eux qui sont les héros de tous les jours. Ceux qui maintenant qui prennent les habits des Avengers qui sont devenus Batman ou Robin. Ceux qui veulent, ils pensent en Batman ou en Robin. Pour moi, mes héros en Côte d'Ivoire, ce sont les paysans. Je répète, pour moi, les héros en Côte d'Ivoire, ce sont les paysans. Je n'ai pas encore vu un politicien. Je vais lui dire que c'est mon super-héros. Merci. Moussa, t'as combien d'hectares de cacao en Côte d'Ivoire de VA ou bien des trucs ? T'en as combien ? Tu as dit mais tu ne me connais pas, mon gars. Et puis, tu ne me connais pas. Donc, il faut arrêter. En fait, ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne se connaît pas. C'est du virtuel. On ne se connaît pas. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne connais pas ma famille. Tu ne sais pas où j'ai étudié. Tu ne sais pas ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas m'asseoir ici pour dire aux gens... Tu as parlé de l'agriculture. Je dis, toi-même, tu as combien d'hectares ? C'est la question je vais finir avec ça. Attends, je vais finir avec ça. Il faut faire mes trois bico. Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent, ils savent que, d'accord, dans l'agriculture, j'y suis depuis petit et j'en parle tout le temps. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Mais il ne faut pas venir. Moi, je n'ai pas d'aventure, je n'ai pas de super-héros. Ce que tu dis, ça, c'est toi, ça n'engage que toi. Moi, mes héros en Côte d'Ivoire, ce sont les paysans. Point. Ce n'est pas un politicien. Merci. C'est que je fais partie de tes héros, alors. C'est grâce aux paysans, tu manges. Oui, on a compris. C'est idée, c'est idée. Prends ton téléphone. J'ai dit, j'ai dit, Oussan, tu veux me dire quelque chose ? Attention, lève. Oussan, Oussan, tu veux me dire quelque chose ? Je ne parle plus, je ne parle plus, j'ai juste recadré. Ta facture n'a pas baissé, il a dit tout à l'heure que ta facture a baissé. Tu fais du pipo ? Ma facture a baissé comment ? Il a dit que ta facture a baissé, Internet a baissé. Tania, c'est qu'il me fait là, ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Par rapport à Bijan, oui, Internet est moins cher, par rapport à Bijan. Tania, tu utilises la 4G, non ? Quand tu souscris Internet, ils ont dit FIB, je connais, tu sais, c'est 17 millions. Non, je parle des gigas. Quand tu...